Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Petit enregistrement en différé pour vous dire que Sergio Perez vient de prendre 3 places de pénalité sur la grille de départ. A l'heure où je tourne, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais je vous expliquerai tout dans l'info d'après-qualif qui sortira ce soir. Active bien la cloche des notifications pour ne pas la rater. Et pour ma part, je te laisse bon visionnage. Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Le troisième round de la saison 2024 est arrivé, aujourd'hui s'est tenu les qualifications du Grand Prix d'Australie et un petit résumé s'impose. Nous ferons également un petit bilan du Grand Prix qui sortira demain matin, donc si tu ne veux rien rater du Grand Prix d'Australie, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 25 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien, on y va pour la vidéo, let's go ! Les trois séances d'essais libres du Grand Prix d'Australie ont confirmé plusieurs choses avant la qualification. Les écarts seront très faibles dans les trois parties des qualifications. Le circuit de Melbourne est toujours piégeux quand les pilotes sont à la limite, et les pneus médiums sont très performants sur ce tracé. Après un meilleur temps de laine d'Honoris en essais libre 1, c'est Charles Leclerc qui a dominé les essais libres 2 et les essais libres 3. Dans les trois séances, c'est Max Verstappen qui a terminé 2e, et l'on sait déjà que lui et son rival chez Ferrari seront candidats à la pole position. Il semble que Sergio Perez, Carlos Sainz et les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell auront aussi leur mot à dire pour jouer les premières lignes de la grille. Le niveau de McLaren et Aston Martin reste à confirmer, mais les deux équipes pourraient aussi se mesurer à leurs rivales tant les écarts sont serrés. Les places seront évidemment très chères en Q1 et en Q2, mais c'est évidemment en Q3 que tout se jouera, et que chaque détail pourra faire la différence entre une place sur les deux premières lignes, et un chrono qui qualifierait en milieu de grille. A noter que Sainz était sous enquête pour ne pas avoir respecté les protocoles d'essais de départ après les essais libre 3, mais le pilote Ferrari a reçu une simple réprimande pour avoir fait son essai de départ, sans avoir franchi la ligne de départ arrivée. Une décision constante avec les précédents d'après la direction de course. Alexander Albon a été le premier à aller en piste, et c'est plein des feuilles qui étaient sur l'asphalte. Leclerc lui a demandé une visière plus foncée pour le moment où il rentrait au stand. Les pilotes Haas, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg ont été les premiers à boucler un chrono, mais battus par Verstappen en 1'17'478. Perez s'est intercalé deuxième, tandis que Verstappen se plaignait de sous-virage sur son tour rapide. Au même moment, Valtteri Bottas s'est positionné à une demi-seconde du Néerlandais, tandis que les pilotes alpines étaient provisoirement à une seconde. Deux minutes plus tard, Carlos Sainz a signé un temps en 1'17'289, battu immédiatement par Leclerc en 1'17'244. Norris et Oscar Piastri se sont ensuite placés cinquième et sixième, et petit incident de la part d'Esteban Ocon qui a frôlé le mur dans le dernier virage, ce qui a apporté une crevaison sans gravité. Chez Mercedes, George Russell s'est placé seulement quatorzième, et Lewis Hamilton a signé le cinquième chrono. Bottas, lui, remonte au onzième rang, et Norris a signé le troisième temps, à près de deux dixièmes de Leclerc, avant que son coéquipier Piastri le dépasse à 125 millièmes du meilleur temps du pilote Ferrari. Une minute plus tard, c'est Fernando Alonso qui prend le meilleur temps en 1'16'991, et Verstappen s'est placé deuxième, à 238 millièmes de seconde de l'Espagnol. Perez, lui, a aussi amélioré, et s'est intercalé au quatrième rang, entre les deux pilotes Ferrari. Mais le cheval cabré répond, Sainz a ensuite battu le temps d'Alonso en 1'16'731, et Leclerc s'est placé deuxième, à 253 millièmes de Sainz. Retour chez les flèches d'argent, George Russell a progressé avec le neuvième temps, battu par Hamilton pour 23 millièmes de seconde, ceux-là l'est placé derrière Lennstroll, en faisant provisoirement la cinquième force du plateau. Gasly, lui, a progressé en quatorzième position, et Ocon n'a pas fait mieux que la dix-neuvième, et dernier après avoir raté son deuxième secteur. A trois minutes de la fin de cette Q1, Perez est remonté deuxième, et Albon a progressé pour se mettre cinquième. Verstappen, lui, a pris le troisième chrono, à moins d'un dixième de Leclerc, et Pierre Gasly a été placé sous enquête, pour ne pas avoir respecté la ligne de sortie des stands. Dans les derniers instants de la Q1, Hülkenberg a amélioré, repoussant Gasly dans la zone d'élimination. Ricciardo, lui, est remonté dixième, et Bottas treizième. Stroll, lui, s'est placé en huitième position, et Hamilton seulement onzième. Guan Yuuzhou fait pas mieux que la dix-huitième place, Tsunoda, lui, est remonté septième, et rendez-vous compte, Ocon passe en Q2, il s'est positionné quinzième, Russell, lui, prend la sixième place, et malheureusement pour l'un des deux pilotes australiens, le chrono de Ricciardo a été annulé, ce qui l'a renvoyé seulement dix-huitième. Les éliminés de la Q1 sont donc Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo et Guan Yuuzhou. On rappelle que Logan Sargent ne participera pas au Grand Prix d'Australie suite à l'accident d'Alexander Albonne aux essais libres 1. C'est dommage pour l'américain. Dans cette Q2, les quinze pilotes restants dans cette qualification ont pris la piste rapidement, et c'est Sainz qui a signé un temps de référence pour cette deuxième partie, en 1.16.671. Oconne s'est placé deuxième à plus de deux secondes, et Verstappen a pris la tête en 1.16.387. Leclerc, lui, s'est placé troisième, et Albonne quatrième. Pour les Aston Martin, Stroll et Alonso ont fait deux tours de préparation, Hélène Donorris a signé un bon quatrième temps, Hamilton, lui, s'est placé sixième, tandis que Piastria, avec le record de le premier secteur, s'est installé en deuxième position à deux dixièmes de Verstappen. George Russell, lui, prend le septième temps devant Hamilton, et Stroll et Alonso se sont placés dans le top 10 suivant une hiérarchie logique. Dans la zone rouge, Magnussen a amélioré en treizième place, tandis qu'Oconne se relançait dans un tour rapide. À cinq minutes de la fin de cette Q2, Sainz a progressé et s'est emparé du meilleur temps en 1.16.189. Perez, lui, a amélioré son premier secteur, mais pas dans le deuxième et remonté quatrième. Leclerc a lui aussi progressé avec le troisième temps à quatre dixièmes de son coéquipier. Et Oconne a amélioré, mais cela ne l'a pas placé mieux que sa quinzième position. Deux minutes avant la fin, Alonso a signé le septième chrono devant les pilotes Mercedes, tandis que Stroll a amélioré, mais reste dixième. Albonne, Tsunoda, Magnussen, Bottas et Oconne, qui étaient provisoirement éliminés, allaient devoir se battre pour tenter d'intégrer le top 10. Lewis Hamilton était en nette progression, mais a fait une petite erreur dans l'avant-dernier virage et est resté neuvième. Magnussen a terminé son tour en se plaçant douzième derrière Albonne, qui n'était pas en piste, et Bottas a lui aussi progressé en douzième position, tandis qu'Alonso a pris le sixième temps. Aux derniers instants de cette Q2, Oconne est resté quinzième, tandis que Tsunoda a pris le huitième chrono, ce qui a provisoirement éliminé Stroll, mais le pilote Aston Martin a amélioré, et c'est Hamilton qui a payé les pots cassés en étant éliminé pour cinquante-neuf millièmes de seconde. Ça ne va pas du tout pour Mercedes. Les éliminés de cette Q2 sont donc Lewis Hamilton, Alexander Albonne, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, et Esteban Oconne. Pour cette Q3, de nouveau, Sainz a été le premier à s'élancer à l'assaut du chrono, plaçant un temps en 1.16.331. Russell, lui, s'est placé deuxième à 5.10 de la Ferrari de l'Espagnol. Leclerc lui a fait moins bien que son équipier et s'est placé à un dixième de l'autre Ferrari. Piastri a ensuite signé un chrono en 1.16.867 et Tsunoda s'est placé à une seconde de Sainz. Verstappen lui a pris le meilleur temps en 1.16.048 et Norris en a terminé en 1.16.597 en cinquième place, battu par Perez en quatrième position. Et les pilotes Aston Martin n'étaient pas en piste, Stroll n'ayant qu'un train de pneus, tandis qu'Alonso a fait une erreur et est sorti dans les graviers. Len Stroll s'est ensuite lancé en piste tout seul, lançant son tour rapide à 4 minutes du drapeau à Damier dans cette troisième partie des qualifications. Le pilote canadien s'est placé huitième devant Tsunoda à plus d'une seconde du chrono de Verstappen, avec notamment une grosse erreur au virage 10. Dans les derniers instants de cette Q3, Verstappen a battu le meilleur premier secteur absolu, mais Sainz a fait encore mieux que le Néerlandais et à la fin du deuxième secteur, le pilote Red Bull était nettement en avance. Verstappen a amélioré en 1.15.915 et sincèrement j'y ai cru, mais Sainz en a terminé en 1.16.185. Chez les McLaren, Piastri a progressé à la cinquième position et Norris a battu son équipier en 1.16.3. Russell, lui, n'a fait mieux que la septième position et malheureusement, Leclerc a avorté son tour rapide. Tsunoda s'est placé huitième, une très belle performance pour le japonais de la Racing Bull et Fernando Alonso a signé le dixième temps. C'est donc Verstappen qui signe la pole position devant Carlos Sainz, puis Sergio Perez et Lendo Norris. Leclerc et Piastri seront en troisième ligne devant George Russell et Yuki Tsunoda, puis les Aston Martin, de Lance Stroll et de Fernando Alonso. La question du jour les amis, est qui va remporter le Grand Prix d'Australie qui se déroule demain à partir de 5h ? Et oui, ça va piquer. J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi ce petit résumé des qualifications. Abonne-toi pour ne pas rater le résumé du Grand Prix qui sortira demain matin. Une fois que cela est fait, je te redirige vers le résumé des Essais Libres 3 qui se sont passés très tôt cette nuit. J'espère que vous avez réussi à vous réveiller. Et à tout de suite.